Représenter valablement les couleurs nationales aux Jeux Olympiques, c'est l'objectif de Huissi Franck Oyeyenda Mukula, le sprinteur gabonais qui évolue au Cameroun, s'est entretenu avec Mathieu Anakletati, à quelques heures de son entrée en lice, au Stade de France, Théâtre des épreuves d'athlétisme. A la veille d'une grande compétition, il est tout à fait légitime et surtout normal qu'un président d'une fédération vienne booster le moral de son athlète. Donc c'est la raison pour laquelle je suis venu ici, accompagné justement des autres de mes collègues présidents pour booster le moral un peu de tous les athlètes, tous ceux-là qui représentent le Gabon. Celui qui est considéré comme l'une des valeurs montantes du sprint gabonais a structuré sa préparation finale depuis trois mois. J'ai participé à des compétitions pour pouvoir me peaufiner, je suis allé à Martinique, j'ai fait quatrième, je suis allé au meeting de Toulon, je fais deuxième, ensuite j'ai fait premier au meeting de Lyon, donc c'était la dernière course que j'avais avant les Jeux Olympiques, donc je pense qu'au fur et à mesure que le temps passe, ça sent très bon. Pour Wissi Franck Oyeyenda Mukula, le plus important dans cette compétition, c'est d'être en phase avec soi-même. En athlétisme, il y a toujours de l'espoir, il faut noter que tout le monde a peur de tout le monde, tout le monde se regarde au restaurant, aux entraînements, tout le monde se dit, ouais, peut-être quelqu'un peut passer, parce que durant les Jeux Olympiques, il y a toujours des surprises, donc peut-être ça peut être moi, mais pour le moment je me concentre sur ma course, je pense que les courses sont comme des finales, chaque course il va falloir se battre pour pouvoir faire mieux, et surtout enlever le stress, s'il fallait stresser pendant la course, souvent on ne court pas bien quand on a le stress. Pour ses premiers Jeux Olympiques, Yenda Mukula se lancera sur 100 mètres ce samedi 3 août 2024, au grand bonheur du bureau exécutif de la Fédération Gabonais d'athlétisme.